Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire du préliminé maison. Je vous laisse avec la recette et les ingrédients. Musique 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 Pour avoir un bon préliminé, il faut commencer à torréfier les noisettes et les amandes. Musique Une fois les amandes et les noisettes torréfiées, mettez les amandes de côté. Musique Et on va pouvoir émander les noisettes. Il ne faut pas garder la peau des noisettes parce que ça va donner un côté aux pralinés cramés parce que la peau des noisettes crame très vite. Musique Musique Alors ensuite, la prochaine étape, c'est qu'on va réaliser le sucre cuit. Donc on va rajouter dans une casserole, le sucre et l'eau. Musique Musique Et à l'aide d'un thermomètre, cuire l'ensemble jusqu'à 121 degrés. Musique 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 Lorsque le sucre cuit est prêt, hors du feu, rajoutez les amandes et les noisettes. Et à l'aide d'une spatule, vous allez mélanger jusqu'à ce qu'il y ait le sablage. Musique Voilà à quoi ressemble le sablage, c'est tout simplement le sucre qui a cristallisé autour des fruits secs. Ensuite, vous allez remettre votre casserole sur feu doux et laisser le caramel se former. Plus vous allez faire un caramel foncé, plus le praliné va être amer. Donc évitez de faire trop cuire votre caramel, n'hésitez pas à mélanger et à vérifier la couleur. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Là vous voyez que le caramel est prêt Débarrassez le tout sur une plaque Faites attention de ne pas vous brûler Et surtout laissez bien refroidir Alors maintenant on va mixer le tout pour donner le praliné Donc cassez des petits morceaux de caramel Mettez-les dans le mixeur Et surtout assurez-vous que votre mixeur soit assez puissant Et robuste pour pouvoir faire le praliné Donc ensuite on va mixer le tout Et soyez patientes parce que cette étape est très très longue Donc n'hésitez pas à éteindre votre mixeur Le laisser se reposer et continuer Le praliné est enfin C'est normal qu'il reste des grains Ça ne peut pas être complètement lisse Ensuite vous allez pouvoir le mettre dans un pot Et il va se conserver plusieurs semaines Et voilà notre recette de praliné maison est terminée J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous propose des recettes A base de praliné maison Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Portez-vous bien, salut ! Et je vous propose de faire du praliné maison Donc je vous laisse avec la recette et les ingrédients Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada